bonjour c'est mamie python je vais procéder à la pesée des bébés de la ponte numéro 1 et ponte numéro 2 que je vais amener à que je vais amener à mérignac pour ceux qui ne seront pas vendus ceux qui sont vendus bon seront livrés soit à paris soit à lille soit peut-être même dans la région enfin on se mettra d'accord avec les acheteurs dj les différents acheteurs voilà donc on va commencer par la petite classique de la ponte numéro 1 qui n'est pas une grosse mangeuse elle a pris que de repas toute seule je pense on va bien voir parce que j'ai un peu de contre-jour dans ma pièce voilà elle pèse 70 grammes voilà bon alors elle en pesait elle en pesait 50 et quelques à la naissance attendez non 64 voilà donc c'est vraiment pas une grosse mangeuse elle a pris seulement elle a pris seulement deux repas toute seule et le premier repas il a fallu que je lui mette dans le bec voilà ça c'est pour la petite classique qui est belle à la des belles couleurs voilà regardez est bien orangé voilà à tout à l'heure je ferai des petites coupures pour avoir une petite vidéo de chaque piton à tout à l'heure voici maintenant la petite mojave bon ben c'est là c'est une des plus pénibles de toute l'équipe elle n'a jamais encore mangé toute seule celle ci voilà elle pèse 68 grammes alors c'est la numéro 1 2 alors qu'elle en faisait 70 voyait elle a perdu deux petits grammes depuis la naissance et voilà donc je vais marquer 68 grammes voilà elle est bon je ne la fais pas à la vente pour l'instant j'attends qu'elle soit bien démarré je verrai bien quand est ce qu'elle sera prête à manger toute seule voilà comme j'ai des petits bébés rats qui viennent pas qu'ils sont nés il ya deux trois jours je vais essayer de lui mettre du vivant pour la stimuler voilà et puis ensuite je la passerai au décongelé à tout de suite ici nous avons la plus grosse de cette ponte et qui est en train de préparer sa mue elle est très éterne je pense que c'est pour aujourd'hui ou demain enfin cette nuit ou demain très très terne alors elle vous allez voir elle pèse 123 grammes et par contre c'est pas comme ses petites soeurs elle mange c'est une goulue voilà tous les repas qu'elle a pris donc 124 grammes c'est un bon poids voilà on on va la laisser tranquille on va la laisser préparer sa mue tiens soit dit en passant pour les petits pitons à l'entrée du rack au point frais je mets toujours un petit sopalin quand ils sont tout petits comme ça surtout pour leur prendre leur deuxième mue je mets un sopalin que j'humidifie il est vraiment mouillé et ici c'est assez sec comme voilà et ça permet d'avoir des bonnes mues pour les bébés voilà ensuite hop dans le rack des bébés je me sers de petits post-it alors les petits post-it violet c'est pour me dire que au dernier repas ça n'a pas mangé voilà ensuite le petit post-it vert ça me dit que ça va faire une mue donc ça sert à rien de nourrir et le petit post-it orange ça me dit quand ça a fait une mue voilà donc vous allez voir au fur et à mesure je vous montrerai à tout de suite voilà donc là nous avons le petit mâle le numéro 1 4 qui est un petit mâle les soeurs hop qui pèse 98 grammes il n'est pas vendu c'est un bon mangeur voilà on va laisser rentrer dans sa cache c'est un très bon mangeur 98 grammes ça commence à être un bon poids il a pris cinq repas voilà je vais le reposer et passer au numéro 1 5 voilà après une petite interruption je reprends je suis au numéro 1 5 c'est le petit mâle calico qui est vendu lui voilà enfin normalement je suis en attente d'un compte mais censément voilà il n'est pas loin de faire sa mue donc il est un petit peu terne mais il a bien grossi le voili le voilà il fait 90 grammes et il mange bien il est à cinq repas donc il est prêt à quitter la maison celui là normalement je le livre à paris paris parc de bercy 2 voilà il est très très joli et puis c'est bien calme et 1 ce qu'avant il mordait à tout va et puis maintenant regardez je peux arriver à le prendre sans qui me sent qu'il me morde donc voilà allez bien le voilà à tout de suite pour le 1,6 le 1,6 c'est le calico les soeurs donc c'est le petit frère de celui de tout à l'heure fin de la porte numéro 1 il est très très beau il n'a pas trouvé encore d'acquéreur bon je vais le monter à la foire de merignac le 16 octobre s'il n'est pas vendu d'ici là mais bon ça m'étonnerait qu'il ne trouve pas acheteur parce que calico les soeurs il n'y en a pas beaucoup beaucoup sur le marché voilà ça fait de jolis combos par la suite alors il pèse combien il pèse 91 grammes et il est à quatre repas voilà parce qu'il y en a un il a tué le bébé rat et il ne l'a pas mangé c'est quand il était encore au vivant voilà donc pour l'instant il est à quatre repas mais il prend bien il il est en bonne forme il est superbe regardez moi c'est coloris il est orange pétant enfin jaune pétant sur le dessus et tout délavé sur le côté c'est vraiment un très joli petit putain vous tu râle hein il râle bon lui c'est pareil il mordait beaucoup au début et puis maintenant voilà ils savent qu'ils ne sont pas agressés donc tout va bien à tout de suite voilà ah oui quelque chose d'important que j'oublie des fois de rappeler c'est que il faut toujours se désinfecter les mains pour passer d'un piton à l'autre donc moi je le fais entre chaque manipulation mais je ne peux pas le faire avec vous puisque je ne peux pas tenir la caméra et me mettre du produit sur les mains en même temps mais je le fais voilà donc très très important de toujours se désinfecter les mains quand on touche les oeufs quand on touche les pitons quand on passe de l'un à l'autre voilà ici nous avons la petite femelle donc c'est la dernière de la ponte numéro 1 elle est très très belle elle a bien grossi alors elle c'est une bonne mangeuse regardez moi c'est coloris voilà elle n'est pas vendu toujours petite femelle laisseur voilà rien d'autre que du laisseur mais franchement voilà elle mange bien elle a un deux trois quatre cinq six repas et une fois elle en a mangé deux d'un coup parce que c'est une goulue voilà donc 120 grammes c'est un bon poids voilà je suis sur le 2 1 c'est un petit mâle laisseur qui n'est pas vendu et qui pèse hop là un temps mon pote voilà qui pèse 88 grammes le voili le voilà donc il est à la vente je pense qu'il ne tardera pas à faire sa mue parce qu'il est un petit peu terne lui aussi voilà il est très mignon il mange bien et voilà c'est nombre de repas à bientôt voilà alors là je vais vous montrer le numéro 2 de la ponte numéro 2 donc le 2 2 c'est un petit laisseur qui a fait sa mue cette nuit voilà donc là il est il est tout neuf il a fait peau neuve c'est le premier de des deux pontes à faire sa deuxième mue et voilà je vais le peser pour savoir combien à combien il est 92 grammes pourtant c'est pas le plus gros mais bon il a fait sa mue écoutez on va pas se plaindre donc 92 grammes et c'est un laisseur un petit mâle qui laisseur ou butter parce que franchement moi je sais pas trop faire la différence entre les deux 100% est clown et 50% est caramel nous voici sur le 2 numéro 2 3 c'est un laisseur spider ou butter spider c'est toujours la même chose c'est difficile de faire la différence entre les deux qui est en pleine mue je vais pas trop le déranger je vais juste le peser il est toujours à la vente son frère qui avait du paradoxe a été vendu tout de suite et lui voilà tant propriétaire il est très bon mangeur il fait 109 grammes voilà regardez le nombre de repas qu'il a pris et il les mange par deux voilà les trois derniers repas un seul ne lui suffisait pas puisque j'avais que du petit raton décongelé 8 10 grammes et maintenant il est passé il va passer aux 10 15 grammes parce que il a vraiment un bon appétit on va le laisser faire sa mue tranquillement et on le renou on le nourrira par la suite à bientôt nous voici sur le 2 4 donc c'est la petite rosa qui est vendue c'est une petite femelle le cystic aux yeux bleus avec des petites taches sur la tête donc 100% est clown 50% est caramel alors il paraît que les les le gènes du caramel ne se voit que lorsqu'on a en présence de caramel pourtant celle ci est quand même avec ses petites taches jaunes sur la tête je me demande d'où ça sort puisque censément le le cystic aux yeux bleus est tout blanc à part le la mojave qui est une super mojave où on peut avoir des taches sur la tête mais celle là vraiment à des taches caramel pour le coup donc voilà si du monde s'y connaît peut me donner un petit peu des renseignements par rapport à ça voilà je trouve curieux quand même qu'elle ait ses petites taches orangées comme ça voilà donc elle pèse 81 grammes et elle a pris plein de repas elle mange du décongelé sans problème voilà là c'est quand même ses siropas tranquillou et mais elle était toute petite à la naissance elle pesait que 54 grammes donc elle avait un petit peu de retard par rapport aux autres voilà mais elle est très mignonne voilà à bientôt voilà donc là je j'ai sorti le petit piton qui s'appelle ice enfin qui a été baptisé ice jusqu'à ce qu'il me soit restitué donc la personne s'est désisté donc c'est une petite femelle la de 5 1 donc nous sommes sur la de 5 c'est une petite femelle qui revient à la vente voilà les personnes qui devaient la prendre en définitive vont se rabattre sur le petit mâle qui est revenu voilà et donc celle là si quelqu'un est intéressé elle ne va pas rester bien longtemps parce que c'est vraiment une merveille en plus elle mange très très bien donc voilà ses repas et alors attendez le poids je les noter 85 grammes voilà elle les mange par deux sur la fin et 85 grammes c'est un bon poids on l'a pour un petit petit bébé comme ça et c'est surtout qu'elle mange très bien se fait pas prier là je vais la passer au raton décongelé un petit peu plus gros je vais lui donner du 10 15 grammes et puis si à des petits 20 grammes j'essaierai aussi parce qu'elle a vraiment un bon appétit alors nous passons au suivant le plus pénible de la ponte numéro 2 c'est celui là c'est un petit laisseur alors lui il a perdu du poids par rapport à sa naissance il est à 62 grammes alors ah ben non il a pris 2 grammes mais bon c'est pas pourquoi enfin lui il ne veut pas manger les deux seuls repas qu'il a pris c'est il a fallu lui mettre dans la bouche et pour l'instant il se nourrit pas tout seul donc là j'ai des bébés rares qui sont nés je vais essayer de lui donner du vivant pour voir si éventuellement ça marcherait un peu mieux voilà mais bon je ne le vends pas pour l'instant tant qu'il ne mangera pas correctement je le laisserai enfin je ne le mettrai pas à la vente voilà donc j'attendrai qu'il soit bien démarré et je le remets en place voilà donc nous sommes sur le 2 7 1 le cystic aux yeux bleus 100% est clown 50% est caramel donc joli le cystic aux yeux bleus c'est un petit mâle il a vraiment des beaux yeux bleus regardez ça si c'est beau je pense qu'il va faire sa mue donc je vais pas trop l'embêter je le pèse il pèse 109 grammes alors lui il mange comme un ogre voilà alors il est revenu à la vente je les réservé jusqu'au 7 pour des personnes qui le voulaient mais voilà peut-être que le 7 y aura un changement mais pour le moment il est réservé si d'aventure il revenait sur le sur le marché et bien je vous le dirai si quelqu'un est intéressé c'est quand même un très beau bébé et en plus il mange très très bien du décongelé et il a vraiment c'est c'est mon repas là je passe vous voyez le nombre de fois où il en mange deux voilà 1 1 1 2 2 2 1 à bientôt nous sommes presque arrivés au bout de cette vidéo alors avec le petit de 8 qui est vendu c'est le petit butter ou les soeurs spider paradoxe voyez avec ces petites tâches là il est très très mignon alors son poids 80 ne bouge pas mon bonhomme arrête voilà 80 grammes et donc il avait vendu il va partir d'un chenor en petite biroute petite biroute il va partir d'un chenor tu vas plus voir le soleil de la provence tu n'entendras plus les cigales chanter et non et puis tu m'entendras plus tiré ou pointé quand je joue à la pétanque voilà donc il quitte la provence il est né en provence et il s'en va dans le nord voilà voilà il est très très joli son petit nom c'est sparrow allez sparrow hop entre dans ta cache voilà moi je suis un peu gâteuse avec mes petits les petits loulous là voilà allez je vais le reposer et enfin nous arrivons au 29 c'est un le cystic aux yeux bleus 100% est clown qui est vendu lui aussi une petite merveille voilà bon par contre les yeux ne sont pas encore bleus enfin bleus sont pas encore blanc comme s'il allait faire sa mue mais il a des yeux qui sont presque argenté tellement ils sont clairs voilà je le pèse il pèse 84 grammes 85 90 91 bon tu arrêtes de bouger mon homme ouais 84 entre 84 et 85 grammes le voilà il a bien mangé tous ses petits repas c'est un bon mangeur le voilà hop et il les mange par deux sur la fin là parce qu'en fait il faut que je rachète des petits rats un peu plus gros parce que là un seul ne leur suffit pas et bien je vous remercie de l'attention que vous m'avez apporté je vous souhaite une bonne journée un bon week-end à bientôt au revoir voilà pour cette vidéo une petite surprise je vous montre mes bébés en train de préparer leur mue donc les bébés de sinaconda qui est clown simple du coup un puisqu'on s'est rendu compte qu'à l'accouplement il ne sortait pas de calico donc ça veut bien dire qu'elle était seulement clown elle a fait des bébés donc avec le king clown elvis et elle a fait aussi des bébés avec le calico les soeurs et clowns ce qui fait qu'on a une proportion de clowns énorme mais on n'a pas que du clown là ils sont en train de préparer leur première mue voilà et en fait il y a aussi une chose c'est que si le king clown a fécondé quelques oeufs il se pourrait bien que celui ci soit aussi une petite merveille c'est qu'il est le caramel le fameux caramel d'elvis puisque il est clown les soeurs et si c'est le king clown qu'il a qui l'a fécondé donc on aura aussi du caramel voilà donc là j'attendrai d'avoir confirmation mais il est bien possible que même celui là et du caramel aussi je sais pas voilà donc là on faut que je j'approfondisse un petit peu le sujet mais décidément cette pente aura été pleine de surprises voilà puisque quand même on a un beau ratio on a le petit clown calico qui est là calico clown ensuite on a des calico clown les soeurs ça à coup sûr voilà et quand ils auront fait la remue ça sera encore plus facile un petit clown simple un petit laisseur simple et sinon tout le reste c'est ou calico clown les soeurs ou ou king clown c'est à dire clown les soeurs c'est vraiment une très 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 belle pente voilà allez à très bientôt je vais mettre ça en ligne et je vous tiens au courant pour le reste à bientôt au revoir